Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer comment réaliser la canne E-Cat. Et à partir de cette canne-là, vous pouvez faire des millions de possibilités pour vos futurs bijoux. Et c'est ça qui est superbe. Donc pour réaliser la technique de l'E-Cat, vous allez avoir besoin impérativement d'une extrudeuse. Après si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même le faire à l'avant. Mais ça va être un peu plus compliqué et plus long à faire. Parce qu'il faut que ça soit quand même régulier. Et avec l'extrudeuse, vous allez avoir besoin de l'embout carré. Ensuite d'un rouleau et de quoi couper. Et suivant le modèle que vous avez utilisé. Donc là je vous en ai dessiné 4. Donc vous prenez ceux que vous voulez. Alors qu'importe la méthode que vous allez choisir, c'est exactement le même système. C'est juste le résultat final qui sera un peu différent. Donc là j'ai décidé de vous montrer ces deux-là. C'est les deux plus connus, ceux qu'on utilise le plus souvent avec la technique de l'E-Cat. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc du coup, moi j'ai décidé de choisir deux couleurs à chaque fois. Donc là j'ai pris du Sahara et du Barbe. Et après je vais faire deux bleus différents. Mais ça on y en verra après. Donc pour commencer, on va conditionner la pâte. Et puis ensuite la mettre dans l'extrudeuse. Et on va faire nos petits boudins carrés. Voilà. Donc voilà, on a nos petits boudins. Et suivant le modèle qu'on a choisi, on va les couper en plusieurs parties. Donc là pour cette première version, je vais prendre le premier modèle. Donc voilà, c'est parti. On va couper tout ça. Donc c'est parti pour l'assemblage. On va couper tout ça. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc on va lui faire faire un quart de tour et on va venir l'aplatir entre les doigts. Et ensuite avec le rouleau pour finir à la pasta machine si vous avez. On va venir couper les extrémités qui ne vont pas nous servir à grand chose malheureusement. Et ensuite suivant la longueur que vous allez couper en deux, en quatre, en six et puis les assembler toujours dans la même façon. Donc là, si vous allez voir, ça commence à faire des petits strings. Donc là, je vais la recouper encore une deuxième fois. Et encore une fois. Et donc voilà, votre canne est prête à l'emploi. Maintenant, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Parce que le but de l'I4, voilà, c'est justement d'obtenir une canne et puis d'en faire ce qu'on veut au final. Donc là, je voulais vous montrer la deuxième méthode qui est exactement pareille. C'est juste le résultat qui sera différent. Et donc pour cette deuxième version, je vais utiliser celui-ci. Qui est tout simple et qui est vraiment super bien. Qui est tout simple et qui est très bien. Qui est tout simple et qui est très bien. Donc là, je vais vous montrer un exemple de réalisation. Mais ça reste qu'un exemple. Après, il existe plusieurs possibilités différentes. Donc c'est à vous de faire marcher votre imagination. C'est à vous de faire marcher votre imagination. C'est à vous de faire marcher votre imagination. Et donc voilà le tuto astuce de la canne I4 est déjà terminé. Amusez-vous bien avec cette technique-là. Vous pouvez faire plein de choses. C'est ça qui est génial. Donc si vous voulez, vous pouvez m'envoyer une photo de vos créations avec la canne I4. Ça me ferait énormément de plaisir. Donc n'hésitez pas. Et vu que les fêtes de fin d'année arrivent très vite, je vous souhaite à tous de trois joyeuses fêtes de fin d'année. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite.